... Nous venons maintenant au Togo, viendra ou viendra pas. Nous parlons là de la mission de la CDAO annoncée en boue battant par la coalition des 14. Finalement, on apprend qu'aucune mission de la CDAO n'est attendue, en tout cas dans ces jours-ci dans la capitale togolais. Si vous permettez, je donne juste lecture des propos du ministre Gilbert Bawara. Il dit, parlant de la venue d'une mission, cela nécessite généralement des dispositions que seul le gouvernement et les autorités compétentes peuvent prendre. Certains prennent leur rêve pour la réalité, comme le disait Churchill, pour un responsable politique. Il n'y a pas pire erreur que d'entretenir de faux espoirs destinés à balayer, à être balayés par les événements. Il serait bien que certains sortent des illusions et cessent d'entretenir de faux espoirs, même si c'est destiné à leurs militants. Au lendemain du 31 juin, le gouvernement convient les responsables de la coalition à un contact et à des échanges. Le 7 août, au ministère de l'administration territoriale, la coordinatrice de la coalition a recusé cette initiative et annoncer la saisine et l'arrivée imminente de la facilitation. Peut-être qu'elle nous informera bientôt de l'instance supranationale qui se substitue désormais aux institutions et autorités togolaises. Et quels en sont les fondements ? Beau soleil au Bécou. On voit un ministre qui recadre les responsables de la C14, mais comment a-t-on pu tomber dans cette erreur aussi grossière ? Oui, ce n'est pas la première fois que la classe politique, notamment de l'opposition, alimente de fausses rumeurs concernant certaines questions de la vie de notre pays. Pour faire la politique, il faut avoir le centre de responsabilité. Et la réaction du ministre est claire, c'est un homme du gouvernement. Et il a plus la responsabilité dans la gestion des affaires que les autres du camp d'en face. Donc, lui, il ne peut pas tenir compte des rumeurs pour comment réagir. Donc, il a dit que pour qu'une mission vienne au Togo, ça nécessite des dispositions que seul le gouvernement peut prendre. Il pouvait même annoncer l'arrivée de ses émissaires. Mais pour faire la politique, c'est-à-dire que quelque part, c'est simple. Il faut toujours penser à respecter la loi du pays dans lequel on vit. La CEDEAO est arrivée le 31 juillet. Et pour le peuple togolais, une autre mission de la CEDEAO, comme il l'a annoncé, c'est devenu mettre sur pied le comité de suivi. C'est ce que le peuple togolais attend de la CEDEAO officiellement. Mais la CEDEAO a été claire pour que les élections aient lieu le 20 décembre. Il y a une CEDEAO qui doit préparer ses élections. La CEDEAO a commencé le travail avant. Entre-temps, son travail a été suspendu. Et au lendemain de la feuille de route, la CEDEAO a repris son travail pour pouvoir exécuter le calendrier et avoir les élections le 20 décembre. Maintenant, la CEDEAO, les leaders de la CEDEAO, toujours avec leurs idées que peut-être qu'il faut à chaque fois que dicter leur loi pour pouvoir en place, alors que le pouvoir en place est tenu de respecter un calendrier républicain que lui impose le peuple togolais, au nom de qui il gère le pays. Donc, c'est pourquoi le ministre, je suis un peu d'accord, quand il dit que les gens prennent leurs rêves pour la réelle. Malheureusement, on a toujours fait face au Togo à ces histoires de nos opposants. Docteur Tchaniao, vous arrivez à vous expliquer cela, que la coalition, ça fait quand même plus d'une semaine qu'on annonce que la CEDEAO viendra, qu'elle va venir arrêter la CEDEAO, et puis patatras, le midi, que nenni ? Justement, l'arrivée de la commission de la CEDEAO, nous l'avons appris sur les réseaux sociaux, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, on ne fait que passer... Oui, mais il y a eu des responsables de la coalition qui l'ont dit dans des médias, ils l'ont dit sur des plateaux. Moi, j'ai reçu, je le dis, dans Le Monde en 7, samedi, un des responsables de la coalition qui disait que courant cette semaine, une mission serait là, au Togo. On dirait en 7 semaines, ou bien... 7 semaines, c'est-à-dire, il faut parler précisément d'aujourd'hui, mercredi. Justement, justement, c'est une guerre de communication, peut-être, ou soit. Voilà, finalement, le gouvernement vient de gagner. Oui, le gouvernement vient de gagner, puisque la mission n'est pas arrivée à l'Omé. Mais moi, je me dis qu'après le 31 juillet, il y a eu une feuille de route, et chacun des acteurs devait maintenant faire le mieux possible, bien donner, faire ce qui lui revient peut-être pour essayer de mettre en œuvre cette feuille de route-là. Mais je me dis que, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, c'est comme si rien n'est fait jusqu'à présent. Mais là où le bas blesse, c'est là, c'est Niki qui continue par... Faire son travail. ...fonctionner, oui, oui, va fonctionner. Alors que, selon la feuille de route, c'est comme si, réellement, on doit y toucher, à cette scène-là. Bon, la feuille de route n'est pas explicitement dit ça. C'est les leaders de la C14 qui veulent comprendre la chose comme ça. Mais c'est comme au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui, ça a été clairement dit qu'il faut retoucher la Cour constitutionnelle. Bon, étant donné que la Cour constitutionnelle est également impliquée dans le processus électoral, est-ce que la CENI peut aller au-delà, ou bien là, ça ne peut fonctionner comme ça, avant la mise en œuvre de cette feuille de route, là, étant donné que la Cour constitutionnelle aura un mot à dire. Si réellement, maintenant, on se met à refonder cette Cour constitutionnelle, et qui remet peut-être en cause que le travail que la CENI a fait, vous allez voir que c'est du gâchis. Moi, je vois que vouloir continuer le processus avant la mise en œuvre peut-être de la feuille de route, c'est comme si cela relève du gâchis ou du coup de force. Alors, on va revenir sur ce débat même de la Cour constitutionnelle de la CENI tout à l'heure. Mais, Horus, le ministre dit que nos concitoyens finiront par croire que les facilitateurs, les représentants sont des fantômes, alors que nous sommes face aux rêves de certains responsables de la coalition et des médias qui leur sont proches. En parlant de l'arrivée qui, finalement, n'aura pas lieu. Bon, alors, comme je le dis souvent, c'est compliqué de cerner les optiques des politiques togolais, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Je pense que cette phrase, elle est beaucoup plus politique que technique. Et je pense que si on en est là, c'est parce qu'effectivement, il y a eu une crise. Donc, on ne peut pas la minimiser. On ne peut pas en parler comme s'il s'agissait essentiellement d'un groupuscule de personnes qui s'étaient levées et qui faisaient un touhou-bouhu. C'est parce qu'au sein du Togo, il y a eu un certain nombre de frictions anti-togolais et que cela, ces frictions, impliquaient une large partie de la population. Sinon, on n'en serait pas à faire une crise, à apporter des médiateurs, à faire tout un... Mais de là, quand même, à annoncer des venues qui n'ont... Voilà. Alors, maintenant, par rapport à la venue, je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir carrément quelqu'un du C14 et quelqu'un du gouvernement pour nous expliquer pourquoi nous, au sein de la situation... Je veux dire que ce plateau est très difficile à constituer dans le contexte que vous l'aime. Je l'ai essayé plusieurs fois et ils m'ont toujours tourné à bourrique. Je préfère le dire ouvertement devant tout le monde. Parce que, en fait, au sein de la population, ce sont des choses qui... Alors, permettez-moi le terme, énervent un peu. Parce qu'au final, les moins informés de cette histoire, c'est la population. C'est la population qui ne sait pas exactement qu'est-ce qui est décidé, de qu'est-ce qui va être fait et dans quelle mesure on va arriver le 20 décembre. On ne sait même pas si le 20 décembre, cela va tenir. Donc, quelles sont les mesures ? Parce qu'il y a eu le conciabule, il y a eu une feuille de route. S'il y a eu une feuille de route, ça veut dire qu'avant le conciabule, ce qui était n'était pas adéquat. C'est la raison pour laquelle il y a eu un conciabule et une feuille de route. Cela sous-entend qu'après la feuille de route, il y a un certain nombre de choses qui doivent changer pour permettre aux élections de se dérouler le 20 décembre. Donc, si après cette feuille de route, il n'y a rien qui change, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans la logique, il y a forcément quelque chose qui va changer. Sinon, la feuille de route est caduque. Elle n'aurait pas lieu d'être. Voilà. Donc, à un moment, je pense que... Est-ce que ce que la C14 a mentionné comme étant une mission et tout ça, est-ce que c'était le terme ? Est-ce que cela a été judicieux ? On sait que de part et d'autre, on nous a habitués à des problèmes de communication et des formules parfois dites avec beaucoup de passion. Toujours est-il que ce qui serait intéressant de la part de toutes ces personnes, qu'elles soient du parti Unir ou de l'opposition, c'est de nous donner les informations vraies. Parce que chaque groupe a un ensemble de partisans. Dans ces partisans, vous avez des modérés, vous avez des gens qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus nerveux. Et je n'ai pas la sensation que les Togolais ont envie de se retrouver dans deux, trois mois, le 20 décembre, avec les frictions que l'on a connues. Au beau soleil, il y a certains responsables de la coalition qui ont semblé aussi dire que la CEDEA joue le calendrier en faveur du pouvoir. Mais pourquoi il doit être en faveur du pouvoir ? La CEDEA a été appelée en facilitation pour pouvoir nous aider à résoudre la crise. Et arrivé à un certain moment, ils ont fait sortir une feuille de groupe. Et je voudrais clarifier les choses en disant que même les préparatifs pour les élections du 20 décembre prochain, c'est une partie de la mise en œuvre des recommandations. Les élections du 20 décembre, c'est une recommandation de la feuille de groupe. Mais quand il y a problème avec la CEDEA, il faut aussi peut-être arrêter et s'entendre dessus d'abord. Le problème, la polémique qui est née après cette feuille de route, ça a été entretenu par ceux qui veulent l'interpréter. C'est l'interprétation des recommandations de la feuille de route qui amène ces problèmes. Parce que la feuille de route a été claire. La feuille de route a parlé de CEDEA inclusive. Est-ce que CEDEA inclusive veut dire qu'il faut recomposer cette CEDEA ? C'est-à-dire que CEDEA inclusive, à mon entendement, c'est qu'il faut qu'il y ait chaque protagoniste peut-être dans cette CEDEA. Et notre CEDEA, n'oubliez pas qu'elle est inclusive depuis 2006 où un accord, l'APG, a été signé. Mais on dit que depuis cette CEDEA-ci qu'on a, il n'y a que le pouvoir et ses acolytes qui sont dedans. Parce que l'opposition a refusé d'envoyer ses représentants dans cette CEDEA. Et dans leur accueilment, ils attendent plus. C'est ce qu'eux disent, c'est-à-dire que la CEDEA, c'est 17. Actuellement, on a 13, ils disent, il y a 13, donc on ne réserve que 4. Donc 13, c'est pour le pouvoir et acolyte. Est-ce que les 13 qui sont au niveau de la CEDEA ne sont que des représentants d'Unir ? Moi, je ne peux que répéter ce qu'ils disent. Oui, c'est ce que je dis, il faut se poser la question de savoir si les 13 qui sont actuellement à la CEDEA sont des représentants d'Unir. Non, ce n'est pas ce que dit l'accord qui a fait et institué une CEDEA au Togo. N'oubliez pas qu'avant, avant 2006, dans notre constitution, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la décentralisation qui organise les élections. Peut-être que c'était encore mieux, selon certains. C'est aux accords à l'AMBG que les opposants ont exigé. Qui a une commission indépendante. Pour que les élections soient crédibles. Maintenant que cette CEDEA a été instituée, on veut que cette CEDEA soit parité. On vous a demandé d'envoyer, comme on le fait souvent, de désigner, il y a des membres qui sont désignés par l'opposition et des membres qui sont désignés par le pouvoir. Même la société civile, ils sont partagés. Il y a l'opposition qui désigne une partie de la société civile. Je ne sais plus que la société civile. On a peut-être tout fait pour politiser la CEDEA. Et puis aujourd'hui, on le regrette. Mais là, il faut que, pour que cette CEDEA soit inclusive, comme ils le demandent, il faut qu'ils envoient leurs membres dans cette CEDEA. C'est aussi simple que ça. En fait, en réalité, le problème togolais peut être résolu par les Togolais s'ils le veulent. Le problème au Togo, c'est que les politiques togolaises n'ont pas envie de le résoudre. C'est aussi simple de ça. Maintenant... Est-ce que le statu quo profite aussi ? Alors, le statu quo, il profite à qui ? Moi, je n'ai pas la sensation qu'il profite à la C14. Je ne sais pas la sensation. Parce que, de toute façon, il est vrai que des élections se feront. Et ça restera ceux qui seront les mieux préparés, qui iront à ces élections et qui les remporteront. C'est quelque chose, pour moi, de mathématique. Qu'est-ce qu'on peut arriver ? Dans le cas de figure extrême, vous risquez même d'avoir une non-participation énorme. Alors, si vous avez des gens qui s'abstiennent d'aller voter, une forte abstention, vous avez des gens qui se refusent d'aller voter parce que, d'une certaine manière, vous vous discréditez, vous aurez les militants de l'autre partie qui iront voter et qui remporteront. Donc, à un moment, je pense qu'en tant que Togolais, il faut que les politiques... Je ne sais pas comment cela va se faire, mais il faut qu'ils puissent régler les problèmes. Parce que quand on voit la démarche de la CDAO, on l'a appelée pour régler un litige. Alors que le problème avec ce litige, c'est que la CDAO n'ira pas en l'encontre d'un certain nombre de lois de l'État. Alors, cette CDAO, elle vient, elle essaie de régler le litige. On a emmené plusieurs personnes qui se sont portées volontaires. Et à la fin, elle a vu qu'elle était dans un obrolio. Donc, on est entrés dans une démarche qui consistait à chaque fois à sortir des phrases toutes diplomatiques où on n'a pas tranché. Donc, à chaque fois, justement, on revenait. C'est-à-dire, une fois que la CDAO proposait quelque chose, on s'entendait sur des points qu'on a déjà décidé. Oui, voilà, il faut faire un certain nombre de réformes. Maintenant, quand il s'agissait de trancher radicalement sur certaines problématiques, on ne tranchait pas. On donne une phrase toute diplomatique qui permette à chaque camp de l'interpréter à sa manière. Et maintenant, dans le cas de la feuille de route donnée dernièrement, moi, je pense qu'il y a des signals qui sont forts, des signals qui sont implicites, mais qui sont forts. Quand, par exemple, vous avez les sommets qui vont se passer à l'Omé, oui, il y a, dans le fait d'accepter de faire ces signals à l'Omé, une reconnaissance diplomatique, un appui diplomatique porté au chef de l'État. Maintenant, la feuille de route, elle est établie. On a fait la même chose. On a statué sur les principaux points, c'est-à-dire ceux sur lesquels tout le monde s'entend. Et puis, on a fait des phrases toutes diplomatiques sur lesquelles les mêmes se déchirent. Je vais terminer, peut-être. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra résoudre le problème togolais parce que pour les pères, disons, pour les autres, les diplomates africains, je n'ai pas la sensation que la crise togolaise soit la crise la plus grave de la région. Alors, docteur Chania, est-ce que vous avez l'impression que pour la CDAO, que, disons, que la coalition attend de pied ferme, le Togo n'est pas vraiment une priorité ? Non, on ne peut pas dire que le Togo n'est pas une priorité pour la CDAO. Étant donné que le Togo, de par l'histoire, a joué un rôle important dans la constitution même de la CDAO. Le Togo, c'est l'un des rares pays très stable dans l'espace CDAO actuellement. Donc, lorsque le Togo va sombrer, c'est peut-être toute la sous-région qui va également sombrer. Donc, le Togo, c'est une priorité. Maintenant, le problème, c'est que nous, pays de la CDAO, les réalités sont pratiquement les mêmes. Les chefs de nos États-là sont pratiquement élus dans les mêmes conditions, dans les mêmes situations. Et nous vivons pratiquement les mêmes réalités. Ça fait que, pour prendre une décision à l'encontre d'un président également, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On pense à soi-même aussi. Oui, justement, oui, oui. On pense à soi-même aussi. Mais je voulais appuyer ce que M. Horace disait. Vous voyez, le cas togolais, ce n'est pas quelqu'un qui va venir ou dissoudre cela. C'est entre nous. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous accepter. s'entendre au moins sur le minimum. Moi, je me dis que les élections, ce n'est pas la solution. Actuellement, ce n'est pas la solution à la crise togolaise, au problème togolais. L'élection peut être maintenant une solution pour la crise, ou bien la crise togolaise, si l'élection est organisée dans la transparence totale. Et actuellement, les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections transparentes, équitables, démocratiques. Pourquoi ? Parce que, pratiquement, la Séni que nous avons là, c'est la même Séni qui a travaillé depuis 2007, mais à des moments donnés, surtout en 2005, on a connu ce qui s'est passé. En 2015, on a vu ce qui s'est passé. Donc, actuellement, il faut qu'on prenne le temps pour réviser, revoir ce qu'il faut revoir, corriger ce qu'il faut corriger. Et à tout moment, on peut aller aux élections. Prenez l'exemple de la RDC. M. Kabila a reporté les élections deux fois de suite. Actuellement, il a pris la décision qu'il ne va pas se représenter et que les élections seront organisées. Bon, on prend acte. Moi, je me dis qu'on n'est pas obligé. La date de 20 décembre, c'est une indication. Ça ne veut pas dire forcément... C'est parce que la CEDEAW a dit... Oui, la CEDEAW ne peut pas se substituer au Togo. Le ministre Mema a dit ça, que nous avons nos réalités, nous avons nos institutions. Mais moi, je me dis que... On ne peut pas... Même si la CEDEAW nous impose 20 décembre, et nous, en tant que Togolais, nous voyons que 20 décembre ne peut pas nous arranger, on ne peut pas accepter. parce que quand les problèmes vont surgir, c'est d'abord les Togolais qui vont en partie. Avant, maintenant, que cela se généralise dans la sous-région, ce que nous ne souhaitons pas. Mais moi, je me dis que... À avoir les défis, à avoir les besoins, tous les problèmes qu'il faut résoudre avant d'aller aux élections, la date du 20 décembre-là n'est pas une date adéquate. On peut maintenant se baser sur cette date-là pour accélérer le processus, pour accélérer les réformes, pour qu'au moins début ou pratiquement janvier comme ça, ou février, au plus grand temps, pour qu'on puisse faire ces élections-là dans la transparence totale. Alors, Bonsoleil, est-ce que le fait, par exemple, que la mission de la CEDEAW qui est très attendue ne vienne pas, n'est pas aussi un message de cette même CEDEAW pour dire, mais c'est à vous-même de vous entendre, n'attendez pas tout de nous ? Oui, moi, je pense que la feuille de route et les recommandations qu'ils nous ont faites la fois passée, et selon mon analyse, c'est que la CEDEAW veut nous dire que nous avons déjà ces propositions. C'est à nous de les mettre en œuvre. Au Togolais seul, ce n'est pas qu'à chaque fois il faut attendre quand je viens de le dire mes deux frères, il faut attendre que l'extérieur vienne, l'extérieur veut nous aider à résoudre les problèmes. On a fait appel à l'extérieur et la CEDEAW est arrivée, elle nous a fait des propositions, mais quitte à nous maintenant de nous entendre pour que nous puissions avancer. Et n'oubliez pas que pour le peuple Togolais, le défi qui s'impose, qui s'oppose à notre peuple, c'est le défi du développement. On est fatigué avec ces histoires de politique. Quand on n'a pas réussi à résoudre le cas politique, ça va être difficile de se développer aussi. nos défis de développement. Donc, quand on parle en vie, il faut reporter les élections, les reporter jusqu'à ce que on ne va jamais arriver au Togo à s'entendre sur... Mais les élections n'ont jamais résolu les problèmes. C'est-à-dire, ça exaspère davantage les problèmes. Quelles que soient les cas, les élections doivent avoir lieu pour respecter un calendrier. Est-ce qu'il y a un impératif ? Parce que je vous rappelle que depuis 87, on n'a pas les locales. Personne ne se gêne. Oui, mais maintenant, tout le monde, tout le monde dit qu'il faut les locales. Ça fait 21 ans qu'on reporte les locales alors que les délégations spéciales sont censées ne faire que 6 mois. Elles font 31 ans. Nous disons au Togo qu'on a déjà des locales pour avoir la décentralisation de la gouvernance au niveau de nos bases. Donc maintenant, c'est un défi aussi et n'oublie pas que ces élections locales aussi sont programmées. Et quand on parle de pouvoir aller aux élections le 20 décembre pour renouveler le gouvernement, je crois que normalement, selon moi, c'est l'opposition même qui devait être pressée. Oui, bien alors justement, Après avoir cette opposition, c'est le sujet d'avoir la majorité à l'Assemblée mais on dirait que c'est eux plutôt qu'ils retiennent et n'oubliez pas que... Et qu'est-ce que le gouvernement ou unir à accélérer les démarches pour les élections ? Il est sûr de les gagner aussi, d'avoir les élections d'avoir les quatre-cinquièmes pour faire quoi ? Il faut modifier les réformes pour nous tous. À sa manière. Ça m'arrête que tout le monde. À sa manière. Il faut quand même l'opposition. À sa manière. Quelle manière ? Les réformes qu'il faut faire je termine par là. C'est là, il se fout de tacle. Oui, je sais. Les réformes qu'il faut opérer pour nous tous, c'est les élections. À de tout. À de tout. Le mandat. Surtout le mandat. La limitation du mandat. Avec effet immédiat peut-être ? Effet immédiat ou pas, mais il faut limiter. Alors, pour ce qui est des revendications, je pense qu'on en parle beaucoup. Donc, bon, pourvu qu'elles soient effectives. Maintenant, comment dirais-je ? Je partage ce que le docteur dit. C'est que, pour que ces élections soient viables, c'est qu'il faut qu'il y ait les bonnes conditions. Alors, comme je dis, les politiques togolais sont compliquées. Donc, je ne vais pas m'essayer à citer les bonnes conditions parce que, bon, chacun a ses bonnes conditions. Mais il faut trouver intérêt d'entendre pour que ce soit des conditions dans lesquelles tout le monde se retrouve parce qu'il serait intéressant que l'on ait au sortir des élections des, disons, on va dire une plateforme politique multicolore qui permette d'amorcer pleinement les réformes qui doivent être amorcées. D'une certaine manière, et je pense qu'il faut que le Parti Unió ait l'humilité de le reconnaître, c'est que s'il advenait que dans les élections ils prennent la majorité des sièges, quelles que soient les élections, on retomberait encore dans le litige parce qu'ils en viendront à prendre un certain nombre de lois de décision sous prétexte de réformes qui pourraient après être contestées. Donc, je pense que l'avantage serait d'avoir des élections ouvertes. Il faut qu'on soit réaliste. C'est un parti qui a le temps, qui a l'argent, qui a les ressorts du gouvernement. Ils ne diront pas que le fait d'ouvrir des élections de façon démocratique va les éteindre. Non, il faut les ouvrir de manière à ce qu'on ait une plateforme politique correctement représentée, quel que soit le groupe de personnes qui se trouvent au Togo politiquement, et qu'on puisse avoir des réformes amorcées dans lesquelles les Togolais se retrouvent. Docteur Tchanyarou, vous avez le mot de fin. Oui, justement, que moi, j'interpelle les électeurs politiques. Ils sont tellement matures et ils savent ce que les Togolais veulent, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du parti au pouvoir. Ils n'ont qu'à s'entendre sur le nécessaire, le minimum possible pour décanter la situation, pour que le Togo retrouve sa stabilité dans le temps et pour qu'on aspire à notre émergence. Voilà, ça fait du bien quand ça finit dans la bonne humeur. On ne sait pas. On reste en commis, Boussoleil au Bécou et docteur Tchanyarou, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada